Bien, alors, je suis Christine Prévost, je suis professeure de français. J'ai enseigné pendant 20 ans dans un lycée, un lycée général et technologique, et puis j'ai fait une thèse sur un auteur de théâtre qui n'était pas très connu pour son théâtre, justement, mais bien plus pour ses romans, c'est Alexandre Dumas-Père. Il se trouve que le problème du théâtre de Dumas, c'est qu'il a souvent été effacé dans les histoires littéraires par le théâtre de Victor Hugo. À l'école, quand on doit étudier un drame romantique, c'est très souvent Victor Hugo qui s'impose, et si je vous dis Viblas ou Hernani, ce sont peut-être des titres d'œuvres qui vous disent quelque chose. En tout cas, c'est celles qu'on trouve dans les manuels scolaires. Donc, voilà, j'avais trouvé intéressant d'aller voir du côté d'Alexandre Dumas, d'oublier un petit peu l'auteur de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, pour voir un petit peu ce qu'il avait fait du côté du théâtre. Alors, je suis particulièrement ravie que des lycéens lisent et étudient encore aujourd'hui Anthony, parce que c'est vraiment une pièce très, très intéressante à plein de points de vue. Alors, maintenant, j'enseigne à l'Université de Lille. J'enseigne en formation d'enseignants, surtout des professeurs des écoles. Donc, du coup, j'ai un petit peu changé de domaine de recherche. Je travaille maintenant plutôt sur la littérature de jeunesse, parce que ça répond davantage aux besoins des futurs professeurs des écoles primaires. Cela dit, là aussi, il se passe des choses très intéressantes en littérature de jeunesse et il y a beaucoup de choses à dire sur la représentation des femmes, sur la représentation des filles dans cette littérature pour enfants. Mais bon, je n'ai pas abandonné Alexandre Dumas, j'y reviens régulièrement, parce que finalement, il y a presque tout dans son œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à faire une petite fiche biographique sur lui, mais vous verrez que dans son œuvre, il y a du théâtre, il y a des romans, il y a des nouvelles fantastiques, il y a des récits de voyages, il y a même de la littérature pour enfants, parce qu'il a aussi écrit des contes et il a même écrit un dictionnaire de cuisine. Donc, voilà, vous voyez l'étendue, enfin l'éventail de ce qu'il est capable d'écrire. Il a tout inventé et je crois vraiment que s'il vivait à notre époque, il serait probablement scénariste pour Netflix. Il écrirait, il nous ferait des séries qui feraient date. Donc, c'est en travaillant sur le sujet de l'amour dans l'œuvre de Dumas, donc forcément le sujet de la représentation des rapports entre hommes et femmes, parce que dès que vous traitez de l'amour, vous traitez des relations entre hommes et femmes et de la façon dont cet amour est représenté. C'est là que j'ai encore découvert un aspect très intéressant dans son théâtre et qui est donc votre sujet, d'après ce que j'ai compris, c'est que Dumas s'inspire de son époque pour montrer la violence parfois de ses rapports. Enfin, les violences, je devrais plutôt utiliser le pluriel parce qu'en l'occurrence, il y a plusieurs formes de violences faites aux femmes. Alors, quand on étudie un auteur, on cherche à savoir ce qu'il a lu, on cherche à savoir ce qu'il a fait dans sa vie, quelles idées il défendait et même comment il était dans sa vie privée. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que Alexandre Dumas était sans doute un fin psychologue, même si ce n'est pas forcément l'image de lui qui domine. Quand on parle d'Alexandre Dumas, souvent dans les médias, on imagine un homme d'action, un beau vivant, qui a beaucoup de liaisons avec beaucoup de femmes, qui dépense beaucoup, quelqu'un qui est très extraverti. On dirait aujourd'hui un personnage truculent. Alors, cette image, elle est influencée en fait par les personnages qui l'ont rendu célèbre, c'est-à-dire d'Artagnan et ses fameux transbousquetaires. Cette représentation d'Alexandre Dumas, elle est vraie en grande partie. Il était tout ça, Alexandre Dumas. Il aimait faire la fête. Il avait le sens de l'humour aussi. Mais ça n'empêche pas que c'était un très grand observateur de la nature humaine. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, vraiment, qui s'intéresse aux mœurs de la société de son époque, qui s'intéresse aux rapports entre les classes sociales aussi. Bref, c'est quelqu'un qui vit avec son temps. Et son époque, justement, son temps, c'est le XIXe siècle. Alexandre Dumas, il est né en 1802. Et c'est un siècle qui évolue beaucoup sur la question des rapports entre les hommes et les femmes. Il y a, en fait, une prise de conscience tout au long de ce siècle du fait que les hommes trouvent parfaitement naturel de dominer dans tous les domaines. Et donc, dans le domaine des relations conjugales. Et plus largement, dans le domaine des relations sexuelles en général. Et ce qui montre cette prise de conscience tout au long du siècle, c'est l'évolution du vocabulaire qu'on va employer pour parler des différentes formes de relations charnelles. Les différentes sortes de relations physiques. Dans un cas très particulier, c'est dans le cas où l'homme ne s'est pas demandé si sa partenaire était d'accord. Alors, cette évolution au cours des siècles, c'est véritablement une bataille autour des mots. Et je me suis rendue compte récemment que, finalement, cette bataille autour des mots n'est pas terminée aujourd'hui. Aujourd'hui encore, votre professeur a utilisé le terme de féminicide, parce que c'est un terme qui est moderne, qui n'existait pas au XIXe siècle. S'il a fallu créer ce mot de féminicide, c'est bien parce qu'il faut réussir à le définir et il faut réussir à l'imposer à la société pour qu'enfin on considère que certains meurtres ont une particularité. Voilà, donc cette bataille des mots, c'est ça que j'aimerais un petit peu reconstituer avec vous, parce qu'Alexandre Dumas a été en prise directe avec ça. Il s'en est inspiré, il a lu des choses, il a lu des comptes rendus d'audience de procès. Donc, c'est intéressant de se mettre d'accord, en fait, sur les différentes définitions des mots. Alors, ces dernières années, notre société d'aujourd'hui, elle a eu un débat autour du mot consentement. Vous connaissez peut-être la chanson d'Angèle, elle n'est pas très très vieille cette chanson, la chanson qui s'appelle « Balance ton poids ». Est-ce que vous avez déjà vu le clip ? Est-ce que vous avez le clip en tête ? Je vois certains qui font un peu oui de la tête, ça vous dit quelque chose. On y voit donc des garçons qui suivent une formation pour apprendre que quand une fille dit non, ça veut dire non. Et souvenez-vous, à la fin de la chanson, vous avez un garçon qui repose à nouveau la question et qui dit « Quand une fille dit non, ça veut dire un petit peu oui. » Et la chanteuse, Angèle, qui répond « Non ». « Quand une fille dit non, ça veut dire non. » Or, elle a fait cette chanson à cause de plusieurs affaires où des agresseurs s'étaient défendus en disant que leurs victimes étaient consentantes. Et puis, encore plus récemment, là, ça a vraiment quelques semaines, ça date du début de l'année, là, depuis janvier, il y a eu deux types d'affaires qui ont été très médiatisées et qui ont à nouveau mis un nouveau mot au centre des débats, vous l'avez peut-être entendu, c'est le mot d'emprise. Emprise, E-M-P-R-I-S-E, comme ça se prononce. Il a été employé dans deux types d'affaires depuis le début de l'année 2021. D'abord, des affaires d'inceste, où un adulte abuse de son autorité d'adulte sur une personne mineure pour lui imposer des relations. Et puis, deuxième type d'affaires, des affaires où un homme en situation de pouvoir, par exemple un homme politique, le maire d'une ville, par exemple, a imposé des relations à des femmes dont il était le supérieur hiérarchique. Et donc, dans les deux cas, le sens du mot qui a été débattu, qui a été débattu non seulement sur les plateaux de télévision, entre des journalistes qui couvraient ces affaires judiciaires, et donc ça a été débattu aussi, on le sait, dans les palais de justice, pour ces affaires, lorsque ça a été jusqu'au procès, eh bien donc, c'est le sens de ce terme. Qu'est-ce qu'il faut entendre par emprise ? Eh bien, au XIXe siècle, on s'interrogeait aussi sur la façon de nommer correctement les choses pour pouvoir les juger, pour pouvoir les condamner s'il le fallait. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un petit parcours dans les mots, dans les expressions que j'ai relevées, en lisant les récits d'affaires judiciaires, et donc d'affaires que, encore une fois, Alexandre Dumas connaissait, parce que tous les journaux de son époque en parlaient, et puis parce qu'il s'est inspiré très clairement de certaines de ses affaires pour créer ses personnages. Alors, je vais commencer un petit peu avant le XIXe siècle, quand même, parce qu'Alexandre Dumas, il vit quand même à une époque très spéciale, une époque très particulière, c'est la période post-révolutionnaire. Il est né en 1802, c'est-à-dire qu'il est né 13 ans après la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'est 1789. On est donc encore très, très près d'une époque qui a été très violente. La Révolution, elle a mis fin à ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Vous vous souvenez, l'Ancien Régime, c'est le régime des rois, c'est le régime de la monarchie. Donc, ce sont des périodes qui sont bien plus violentes que notre époque. Et dans ce contexte, dans le contexte de l'Ancien Régime, les violences faites aux femmes, elles faisaient partie, en fait, des violences en général. Elles étaient en quelque sorte noyées parmi d'autres violences, elles étaient banalisées. Même le viol. Alors, le mot « viol » existe, il est considéré comme un crime dans les textes de loi, déjà sous l'Ancien Régime, mais il est perdu au milieu de toutes les autres violences générales, et en particulier dans les violences de la guerre. En fait, le viol en cas de guerre, il est condamné sur le plan moral, ce n'est pas bien de violer, mais en même temps, il n'y a aucun tribunal qui le condamne d'une peine. Ça revient donc à considérer que le viol est quelque chose d'admis, quelque chose de toléré. Ce n'est pas bien, mais on ne va pas aller jusqu'à condamner quelqu'un qui a commis un viol dans un contexte de guerre. Cela dit, en dehors de la situation de guerre, ce n'est pas mieux pour autant. En fait, dans le quotidien, dans la vie quotidienne, il est banal que les hommes s'accordent des privautés. C'est la première liste, c'est la première expression dans ma liste de vocabulaire sur laquelle j'aimerais m'arrêter. S'accorder des privautés. Alors, privauté, ça s'écrit TRI, VAU, T, accent aigu, comme ça se prononce, des privautés. Qu'est-ce que c'est qu'une privauté ? Eh bien, c'est le fait, par exemple, de se permettre des familiarités déplacées envers les femmes et leur corps. Par exemple, tâter les fesses de la servante à l'auberge lorsqu'elle est en train de passer entre les tables. Ou bien, attraper la jeune servante entre deux portes pour la plotter et l'embrasser. Parfois, ça s'arrête là. Parfois, ça va plus loin. Quand ça va plus loin, il y a une autre expression dans la langue française qui a pour effet aussi de minimiser ces agressions, de diminuer leur portée. C'est l'expression troussage de domestique. Alors, troussage, ça vient du verbe de trousser. Donc, là encore, ça s'écrit dérivé du verbe de trousser. Qu'est-ce que ça veut dire, trousser ? Trousser, ça veut dire replier, relever, ramener vers le haut, le bas d'un vêtement. Du coup, trousser une femme, ça veut dire qu'à l'époque où les femmes portaient des jutons sous leur jupe et sous leur robe, il suffisait de retrousser le tout. Et hop, un petit coup vite fait, je ne vous fais pas un dessin, sans même avoir à se déshabiller. Le deuxième élément important de cette expression troussage de domestique, c'est le mot domestique, associer le mot domestique à cet acte de troussage, parce que ça signale une situation d'inégalité sociale. Ce sont les maîtres de maison qui, en quelque sorte, disposent du corps des domestiques. La domestique, elle n'a pas la possibilité de dire non, parce qu'elle sait très bien que le maître, il peut la renvoyer comme il veut, il peut la renvoyer sur le champ. Donc, sous l'Ancien Régime, il n'est donc pas possible de porter plainte parce qu'on a subi des privautés ou parce qu'on a subi un troussage de domestique. En fait, on ne s'en préoccupe même pas. La société ne se préoccupe pas de ce problème. Alors, cette expression, trousser les domestiques, ça nous paraît loin de nous. Ça nous paraît correspondre vraiment à cette époque de l'Ancien Régime, à une époque très maternelle, figurez-vous que c'est une expression qui a encore été utilisée il n'y a pas très longtemps. Alors, vous étiez trop jeune, c'était en 2011, c'était il y a dix ans. Vous n'avez pas suivi l'affaire, mais en même temps, dix ans, c'est il n'y a pas très longtemps quand même. C'est encore très, très proche de nous. Figurez-vous qu'en 2011, il y a un journaliste qui a utilisé cette expression pour prendre la défense d'un homme politique français, un homme politique très important parce qu'il était quand même candidat à une élection présidentielle, et qui a été accusé de viol sur une femme de ménage alors qu'il était dans un hôtel à New York. Donc, le fait d'employer cette expression qui vient du passé pour excuser cet homme politique, c'était comme si quelque part, on niait qu'il y avait eu véritablement une violence. En fait, voilà, il s'était comporté comme ce qu'on appelait les libertins autrefois et tout ça n'était pas bien grave. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'adopte pas du tout le point de vue de la victime. On reste sur un point de vue extérieur à la souffrance de la victime. Alors, si j'ai pris l'exemple de la sermante d'auberge importunée par les clients ou bien de la domestique, on ne peut pas dire non à soumettre, c'est parce que la justice de l'ancien régime tenait compte du statut social de la victime et du statut social de l'agresseur. Plus il y avait d'écarts entre l'agresseur et la victime, c'est-à-dire plus l'agresseur était d'un rang social élevé, par exemple un homme ou un riche bourgeois, plus la victime était au bas de l'échelle sociale et moins l'agression avait des chances d'être punie. On parle donc clairement d'impunité. L'impunité, c'est ça, c'est l'absence totale de condamnation ou de punition. Dans le pire des cas, quand un maître avait violé une domestique, il pouvait éventuellement être condamné à des dommages et intérêts, mais il ne faisait pas de prison. L'argent qu'il était condamné à verser, ce qu'on appelle des dommages et intérêts, la somme dépendait de la virginité de la jeune fille violée. Car, comme elle n'était plus vierge, forcément, à la suite du viol, elle allait avoir du mal à trouver un mari. Donc, ce qu'on condamne d'une peine financière, d'une somme d'argent, ce n'est pas la violence qu'elle a subie, c'est plutôt le fait que le mari qui va quand même accepter, qui va bien vouloir d'elle, il doit avoir une compensation. Il ne pourra l'épouser que si elle a une dot. Donc, les dommages et intérêts servent à ça, servent en quelque sorte à lui trouver une dot, de façon à ce qu'elle puisse trouver un mari qui accepte d'épouser une femme devenue impure. Vous voyez, les dommages et intérêts, ça n'a pas tout à fait le sens que ça a dans notre droit aujourd'hui. Tout ça, ça veut dire que le viol n'est pas considéré comme une violence, mais il est considéré comme une pratique sexuelle déviante. Le violeur n'est pas un criminel, c'est quelqu'un qui est immoral, qui fait quelque chose de pas bien, mais ce n'est pas un criminel. Donc, on ne parlait pas de viol, on utilisait d'autres expressions. Je vous donne un exemple, il y en a vraiment beaucoup, donc je ne vais pas faire la liste complète, mais il y en a une qui est intéressante, c'est le crime de paillardise qui se commet par contrainte. Alors, la paillardise, c'est un synonyme de la gauloiserie, la grivoiserie, c'est encore des choses qui diminuent ce dont on est en train de parler. On est en train de parler d'une violence, mais en fait, on utilise un euphémisme. Vous savez ce que c'est qu'un euphémisme ? C'est cette figure de style qui réduit, qui minimise, qui diminue la portée des choses. Donc, la justice était indifférente à la souffrance de la victime, tout simplement parce que la femme n'est pas considérée comme un sujet, elle est considérée comme un objet. Si elle est un objet, elle a un propriétaire. Donc, le propriétaire, c'est soit son père, si elle était encore une jeune fille, ou bien son mari, si elle était mariée. Donc, en quelque sorte, le violeur, c'est quelqu'un qui vole son bien à quelqu'un d'autre. Il vole son bien à un père ou à un mari. Alors, dans les procès, en cas de viol sur une femme mariée, on utilisait encore une autre expression, et là, ça va nous rapprocher d'Anthony, c'est l'expression d'adultère commis par force. Alors, un adultère, vous savez ce que c'est, mais utiliser le mot adultère dans ce contexte-là, dans ce contexte de violence, c'est encore une fois considérer que la vraie victime dans l'histoire. C'est le pauvre mari. C'est le pauvre mari qui se retrouve déshonoré parce que sa femme n'est plus tout à fait pure. Si la victime était encore une jeune fille, si elle n'était pas mariée et si elle était vierge, alors la perte de sa virginité, c'était un enjeu d'honneur pour sa famille et pour son père. Donc, c'était donc à elle d'avoir honte de ce qui lui était arrivé, parce qu'elle causait le déshonneur de sa famille. Donc, au fond, dans tout ce vocabulaire, je récapitule, s'accordait des privautés, troussage de domestique, crime de paillardise, ou bien adultère par force. Finalement, tout ce vocabulaire revient à la même chose. Ça signifie qu'une chose, ça signifie que le corps de la femme ne lui appartenait pas. Alors, il faut savoir que l'impunité s'étendait à ceux qui étaient proches du maître. Si le secrétaire d'un homme puissant, si le secrétaire d'un noble ou d'un courtisan, par exemple, se comportait lui aussi en agresseur, il suffisait que son maître intervienne pour que les poursuites soient abandonnées. Alors, les historiens qui ont étudié la démographie ont constaté que tout au long du XVIIIe siècle, il y a une augmentation des naissances illégitimes chez les servantes, en raison notamment de la promiscuité entre les maîtres et les domestiques, parce qu'ils vivaient tous sous le même toit. Ils se croisaient dans les escaliers, ils se croisaient dans les couloirs, les chambres étaient attenantes, elles ne fermaient pas forcément à clé, les chambres des domestiques ne fermaient pas forcément à clé, on se croisaient dans les dépendances, bref, tout ça explique en partie l'augmentation des naissances illégitimes. La Révolution française, ça va être un premier virage. Ça va être une première évolution dans la façon de concevoir les choses. Parce qu'à partir de la Révolution française, ce qui va devenir intolérable, au moment où on rédige quand même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ça la Révolution française, c'est un moment où on décrète l'égalité des droits et des devoirs, et la fin des hiérarchies sociales. Et bien justement, cette impunité dont bénéficient les agresseurs sexuels quand ils sont nobles ou riches, va commencer à être remise en cause. Elle est jugée à privilège de caste absolument insupportable. Et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a une formule très importante qu'on voit à un député qui s'appelait Sieyès. Et Sieyès, il dit « Tout homme est seul propriétaire de sa personne et cette propriété est inaliénable. » C'est cette formule qui va permettre de commencer à considérer la femme comme un sujet et plus comme un objet. parce que la femme est donc une personne et à ce titre, elle doit être propriétaire de sa seule personne. On va donc considérer que la vraie victime, enfin, c'est elle la vraie victime et non pas ses tuteurs, c'est-à-dire son père ou son mari. Donc, on commence à sortir le viol du droit qu'on appliquait pour un vol ou pour un larcin. On commence à le considérer comme une blessure. Et c'est le Code pénal de 1791 qui va permettre de condamner le viol à six ans de fer. Alors, six ans de fer, ça veut dire six ans de bagne. On associe enfin une vraie peine de prison à ce crime. C'est déjà un progrès. Après, il peut y avoir un progrès dans la loi, il faut encore que ça s'applique. Il faut encore qu'on fasse appliquer la loi. Et là, du coup, ça va faire surgir un nouveau débat et ce débat-là, il va vraiment courir surtout le long du XIXe siècle. Ce débat, c'est la notion de contrainte. Encore, donc, un nouveau mot qui arrive dans le vocabulaire quand on parle des violences faites aux femmes. Il faut que cette contrainte, elle puisse être prouvée. Et ça va être à la victime de faire la preuve qu'elle n'était pas consciente de ce qui se passait quand elle a vécu donc une agression. Il y a une affaire qui est relatée par la presse qui va concerner les chirurgiens dentistes. Les chirurgiens dentistes utilisaient du chloroforme. Le chloroforme vient tout juste d'être inventé pour pouvoir donc anesthésier. Et certains chirurgiens dentistes ont profité du chloroforme pour endormir leurs patientes et pour abuser d'elles pendant qu'elles étaient inconscientes. La justice va considérer que c'est une circonstance aggravante. Et c'est à partir de là qu'on va faire une liste de tous les produits qu'on considère réduire la volonté, le libre-arbitre. Et dans les produits, on va mettre l'alcool. L'ivresse est également considérée comme une circonstance aggravante. On considère que si une femme est ivre, elle n'a plus son libre-arbitre. Et donc, même si elle dit oui, c'est une violence qu'on lui fait parce que ça ne peut pas être un oui conscient. Alors, ce stratagème du chloroforme, il est utilisé par Alexandre Dumas. Il est utilisé dans l'une de ses pièces de théâtre, une pièce qui s'appelle Catilina. C'est une pièce qui se passe à Rome dans l'Antiquité. Et le personnage principal, Catilina, celui qui donne son nom à la pièce, va justement droguer la femme dont il veut abuser. Alors, en plus, il drogue une vestale. Le crime est d'autant plus horrible, mais elle est donc totalement inconsciente. Et quand elle reviendra à elle, elle va se rendre compte quelques mois plus tard qu'elle est enceinte. Et elle n'a évidemment aucun souvenir de ce qui s'est passé puisqu'elle était totalement droguée. Dumas va également s'inspirer d'un autre fait divers pour une autre de ses pièces. Dans ce fait divers, c'est un homme qui s'est introduit dans une maison alors qu'il savait que le mari était absent. Et dans le noir, il se fait passer pour le mari. Alors, je sais que vu notre époque, ça nous paraît absolument incroyable. On me disait, mais il ne faut pas exagérer quand même. Elle pouvait se rendre compte que ce n'était pas son mari qui était dans le lit. Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas d'électricité. Quand il fait noir dans les maisons, il fait vraiment très, très noir dans les maisons au XIXe siècle. Donc, la dame devait être encore peut-être à moitié endormie. Elle n'a pas bien compris ce qui se passait. Et elle se rend compte après qu'elle a été piégée. Elle porte plainte et la cour de justice de Besançon va rendre un jugement intéressant. La cour de justice va considérer qu'en effet, elle n'était pas consentante puisqu'elle aurait été consentante avec son mari, mais sans doute pas avec un inconnu. Mais comme il n'y a pas eu de violence physique, il ne l'a pas frappée, il ne l'a pas battue, ils vont refuser de prononcer une condamnation pour viol. Alors, ce fait divers-là, c'est en 1828. Vous voyez qu'on est très, très proche de la période où Alexandre Dumas commence à écrire ses drames modernes. Il en écrit beaucoup en 1830, 1832, 1834. Il y a une deuxième affaire qui éclate plus tard, en 1857, et où on voit justement l'évolution entre 1828 et 1857. C'est une histoire du même genre. Deux hommes sont en train de boire à la taverne ensemble. Il y en a un des deux qui est tellement souple qu'il finit par s'endormir sur la table. Et l'autre décide d'en profiter de la situation. Il se rend chez la femme de celui qui s'est endormi. Voilà. Vous devinez pourquoi faire ? Mais cette fois, le jugement va se dérouler en deux temps parce que le premier jugement va être cassé par la cour de cassation. Dans le premier jugement, dans la chambre de mise en accusation de Nancy, on ne retient pas le crime de viol, toujours à cause des mêmes arguments. Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de violence physique, elle ne s'est pas défendue, donc il n'y a pas de viol. Mais la cour de cassation, elle va prendre en compte la surprise et elle va donner une définition du viol. Je cite « C'est un crime qui consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte d'une violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il réside dans tout autre moyen de contrainte ou de surprise. » C'est la première fois que le mot consentement entre dans le vocabulaire et c'est aussi la première fois que l'on reconnaît l'existence de violences morales. La violence, ce n'est pas uniquement portée des coups, ça peut être aussi une façon de piéger quelqu'un sur le plan moral. C'est très, très important parce que cette idée qu'on peut arracher un consentement sans frapper une femme, sans la menacer, ça ouvre la porte à une autre évolution dans le vocabulaire, c'est la période suivante, la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'à quasiment nos jours, c'est la notion de consentement éclairé, c'est-à-dire qu'au mot consentement, on va ajouter un adjectif, on va ajouter l'adjectif éclairé. Et un nouveau débat s'enclenche autour de tout ça, c'est le débat autour de l'âge, l'âge de la maturité sexuelle. par exemple, à partir de quel âge on peut considérer que le consentement d'une adolescente est un consentement éclairé ? Et bien là encore, Dumas s'empare de cette question, il va mettre en scène ce type de situation dans une nouvelle, une nouvelle qui s'appelle Marie et puis dans une pièce de théâtre qui s'appelle Angèle. Alors Angèle est en partie la nouvelle Marie transformée en pièce de théâtre, ça aussi vous vous en rendrez compte quand vous ferez une fiche biographique, il est assez fréquent que des récits, des romans de Dumas deviennent ensuite des pièces de théâtre et d'ailleurs, c'est le cas de Pauline. Pauline est devenue ensuite une pièce de théâtre, pas de la main d'Alexandre Dumas mais il a quand même collaboré à la transformation de ce récit en pièce de théâtre. Alors revenons à Marie et Angèle. Angèle, elle a 16 ans, elle est absolument ignorante comme l'étaient les jeunes filles à l'époque de toutes les choses qui concernent les relations entre les sexes et elle va céder à un homme plus âgé qui lui fait la cour et qui va s'introduire par surprise dans sa chambre. Donc le consentement d'Angèle n'est pas un consentement éclairé. Aux yeux de la loi, c'est ce qu'on appelle un viol par abus de faiblesse. Étant donné son âge, étant donné le fait que le monsieur s'est montré très entreprenant et qu'il ne lui a pas trop laissé le temps de réfléchir et qu'elle n'a pas très bien compris ce qui se passait, il y a un but de faiblesse. Pendant que Dumas travaille sur cette nouvelle Marie, il est en même temps en train de travailler sur sa pièce Anthony. Il se passe à peu près la même année. Et dans les deux cas, dans la pièce qui deviendra Angèle et dans la nouvelle Marie et puis dans Anthony, vous avez un personnage masculin qui s'introduit dans la chambre de la femme et qui s'impose à elle. Et dans les deux cas, c'est la femme qui va supporter le poids de la honte. Dans le premier cas, dans la nouvelle Marie, il n'y a pas d'amour, il y a une vague attirance comme on peut en éprouver quand on a 16 ans, qu'on est flatté parce qu'un homme vous fait la cour et vous dit des paroles flatteuses. Donc, ça tourne la tête. En même temps, à 16 ans, on n'a pas envie d'aller trop trop vite mais on est face à quelqu'un qui lui veut aller vite et puis la chose se produit. Seulement, quand elle se retrouve enceinte, Angèle, c'est elle qui est condamnée à la honte parce qu'évidemment, il ne l'épousera pas. Et son enfant est également condamné à la honte. Donc, Angèle est déshonorée. Dans le deuxième cas, celui de la pièce que vous lisez en ce moment-là, Anthony et Adèle. Anthony et Adèle s'aiment. Adèle, c'est une femme adulte. Donc, on peut considérer qu'elle a donné un consentement éclairé. Mais si la société apprend qu'elle trompe son mari, elle sera exclue de la bonne société. Donc, elle ne peut échapper à la honte qu'en simulant d'avoir résisté au prix de sa vie. C'est-à-dire qu'elle résiste à ce qu'on appelle encore à l'époque un adultère par force. Alors, il faut savoir que la première actrice qui avait été contactée pour jouer le rôle d'Adèle, oui, d'Adèle, je dis bien, c'était Mademoiselle Mars, une comédienne très célèbre du théâtre français. C'était vraiment une vedette de l'époque, une super star. Alors, finalement, ce n'est pas elle qui prendra le rôle, c'est une autre actrice, Marie d'Orban, parce que justement, ce rôle posait un problème à Mademoiselle Mars. C'est que pour Mademoiselle Mars, Adèle, elle se comportait d'une manière beaucoup trop légère. Elle se comportait d'une manière immorale, en quelque sorte, elle était un petit peu responsable de ce qui lui arrive. Vous voyez, même une femme, et une femme aussi libre et aussi respectée que Mademoiselle Mars, pouvait porter sur Adèle un jugement négatif et considérée qu'au fond, si Adèle va devoir supporter la honte et qu'il n'y a que la mort qui peut lui éviter cette honte, c'est quelque chose finalement de tout à fait normal. Alors, ces deux drames d'Alexandre Dumas, Anthony et Angèle, sont tous les deux considérés, enfin classés, dans la catégorie des drames modernes parce qu'ils montrent des situations qui existaient vraiment et qu'on pouvait même lire à la rubrique « Faites d'hiver ». Il y a un journal féministe à l'époque, un journal qui s'appelait « La tribune des femmes » et ce journal va écrire que les auteurs comme Alexandre Dumas font avancer la réflexion parce qu'ils sont observateurs, parce que leurs œuvres aident à améliorer les mœurs et parce qu'ils montrent la condition qui est faite aux femmes. Comme les femmes ne sont pas encore reconnues, même après la Révolution française, comme des individus totalement à égalité avec les hommes, on ne les considère pas comme des victimes. On les soupçonne d'être toujours un peu finalement responsables de ce qui leur arrive, responsables de leur ignorance. Finalement, Angèle et Marie, à 16 ans, elles n'avaient qu'à faire attention, elles n'avaient qu'à pas écouter les belles paroles des séducteurs. Au fond, c'est de leur faute ce qui leur arrive. Et puis Adèle, Adèle n'avait qu'à pas se marier avec un homme qu'elles n'aiment pas. Du coup, elles n'auraient pas été attirées par Anthony, elles n'auraient pas eu envie de prendre un amant. Le problème, c'est que c'est absolument sans fin ce raisonnement. Et c'est toujours un raisonnement qui finit par aboutir à l'idée que les femmes l'ont bien cherché. Au fond, ce qui leur arrive, c'est un petit peu, c'est en quelque sorte écrit. Alors, il reste un dernier exemple et puis après, je me tairai, parce que j'avais dit que je parlerais 25 minutes et que je vous laisserai après la parole ou poser des questions. Il reste un dernier exemple de situation où l'agression va mettre vraiment du temps à être reconnue comme telle. Ce sont les violences à l'intérieur d'un couple marié. Et là encore, il y a des situations qui sont représentées dans plusieurs œuvres de Dumas. Alors, il y a Pauline, bien sûr. Il y a aussi dans le théâtre de Dumas une pièce qui s'appelle Richard Darlington et qui fait penser par pas mal d'aspects à Pauline. Richard, il est d'un milieu modeste, mais il est ambitieux et il veut réussir en politique. Donc, il épouse la fille d'un médecin parce que ça lui permet d'avoir un petit peu d'argent pour démarrer sa carrière. Puis, il réussit, il devient député et là, il se rend compte qu'il peut faire un mariage encore plus intéressant. Il peut épouser la fille d'un noble et devenir un père du royaume. Donc, il veut divorcer mais sa femme génie refuse. Il la balance par la fenêtre. Vous voyez le rapport avec Pauline. Dans Pauline, alors, dans Pauline, c'est un bandit. Cela dit, Richard Darlington a beau être député, c'est aussi un criminel, évidemment, surtout avec notre regard moderne. Et donc, dans Pauline, c'est un bandit qui va aussi se débarrasser de sa femme de façon atroce, d'ailleurs. Soit elle se laisse mourir de faim là où il l'a enfermée, soit elle avale un poison pour que ça aille plus vite. Tout ça parce qu'elle a découvert qu'il avait des activités criminelles. Eh bien, pendant longtemps, les violences conjugales ont été considérées comme relevant du domaine de la vie privée. Alors, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire domaine privé dans le langage juridique ? Eh bien, c'est une notion qui a une définition. En fait, c'est la sphère où le droit commun n'est plus appliqué. Autrement dit, une femme était protégée par le droit commun tant qu'elle ne se mariait pas, paradoxalement. À partir du moment où elle était mariée, elle perdait cette protection qui est due à n'importe quel citoyen. Donc, si elle était agressée par un homme, que ce soit chez elle ou que ce soit dans la rue, et que cet homme se révélait être son mari ou bien son concubin, la police déclarait « c'est une affaire privée » et ça ne donnait lieu à aucun rappel à la loi du monsieur. Alors, une petite info, il faut attendre 1992 pour que le viol dans le mariage soit reconnu. On considérait, avant 1992, vous voyez que c'est vraiment très proche de nous, on considérait que le jour de son mariage, la femme, elle avait donné son consentement à vie, pour toujours. Elle avait donné en quelque sorte tous les droits sur son corps et sur sa personne à son mari. Et encore aujourd'hui, il faut savoir que les viols conjugaux ne représentent à peu près que 4% des viols qui sont jugés aux assises. Ils sont encore très peu dénoncés et très peu poursuivis. Voilà. Donc, cette bataille autour des définitions des mots, vous voyez que c'est ce qui permet de progresser, d'évoluer, de donner de plus en plus quand même aux femmes un vrai statut de citoyenne et pas seulement dans des belles déclarations comme notre déclaration, notre constitution, mais aussi dans les faits, c'est-à-dire quand c'est véritablement à l'épreuve de faits sordides. Alors, par rapport au drame romantique, j'en reviens à Dumas et à ses drames modernes, vous voyez l'une des différences. C'est que dans les personnages de tragédie qui sont généralement des personnages peut-être un peu loin de nous, des personnages de l'Antiquité, des personnages à ça, Dumas va substituer des femmes de son temps. Ce qui fait que le public dans les salles de théâtre qui voyait représenter ces actes pouvait reconnaître des situations que par ailleurs ils disaient dans les journaux et faire un lien et du coup pouvoir en débattre et pouvoir essayer d'influencer sur la société pour que les choses progressent. Donc, le drame moderne a au moins apporté ça. est-ce que ça fait d'Alexandre Dubin un féministe ? C'est typiquement le genre de question auxquelles je refuse toujours de répondre parce que c'était un homme de son temps. Il avait besoin de matière pour imaginer ses histoires et pour imaginer ses personnages. après, lui était un homme de son époque imprégné de la culture de son époque. C'est un peu comme si on se demandait si Molière, par exemple, il était misogyne parce qu'il a écrit Les Précieuses Ridicules. Juger le passé avec les lunettes du présent, ça ne marche pas. Il faut toujours bien contextualiser les choses. Mais il y a quand même une chose qui est intéressante vraiment dans les œuvres de Dumas encore pour nous aujourd'hui, c'est à quel point ce sont des témoignages du coup. Des témoignages de la banalisation de la violence et de ces rapports d'autorité qui nous paraissent aberrants aujourd'hui, mais du fait qu'en effet, pour la plupart des hommes de ce temps-là, on avait toute autorité et tout pouvoir à partir du moment où on était mariés. La femme devient la chose qui vous appartient et dont on peut disposer.